Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que tout le monde va bien. Je me présente, je suis Sherine et c'est moi qui vais vous guider à travers cette odyssée des lignes de mer. Durant celle-ci, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Elles sont toutes mises, abobades ou dans d'autres parcs de logique européenne. Néanmoins, elles restent des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. En effet, nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à participer à des entraînements. Tout ce que vous allez pouvoir observer aujourd'hui est rendu possible grâce à une relation de respect et de confiance rituelle. Merci d'accueillir tout de suite nos deux soigneurs, Lisa et Malik, accompagnés de deux de nos femelles, Amy et Mel. Nous allons commencer par vous expliquer comment nous dantons nos animaux. Il faut savoir que nous utilisons une méthode positive. C'est-à-dire que lorsque l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé par du poisson, des caresses ou même des jeux. En revanche, si une méthode comparative c'est parable, nous passons à autre chose pour revenir vers lui lorsqu'il sera plus motivé. Pour cet entraînement, nous avons besoin de créer une forte relation avec nos animaux. Mais nous avons également besoin de deux outils indispensables. Un tiflé, qui nous portons tous autour du cou, ainsi qu'une table d'eau. Alors le target, qu'est-ce que c'est ? C'est une cible pouvant correspondre à un goût devant vous, avec un goût coloré ou encore au point du soleil. Lorsque nous commençons l'apprentissage, nous présentons cette cise à l'eau d'arrivée. Desquelles la touchent ? Nous sifflons. Ce qui signifie bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. Et enfin, il y a récompensé. Très vite, l'animal va comprendre et apprendre à venir toucher et suivre cette cible. Par la suite, nous l'utilisons tel un crayon, dessinant le comportement à apprendre. Comme vous allez le voir tout de suite, avec elle. Nous pouvons également l'utiliser pour stimuler une partie du corps de l'autarié qu'on doit avoir bougé, afin de la guider vers le comportement désiré. Comme ici, avec Elie. Petit à petit, nous retirons cette cible pour la remplacer par un nom et un geste. Et voici le comportement vidéo. Pour cet entraînement, deux choses sont essentielles. La première va être de ça, la paix à chacun du milieu car ils sont tous différents. Et ils n'apprennent donc pas de l'animal. La seconde va être de proposer un maximum de séances diverses et variées à nos animaux, afin qu'ils ne tombent pas dans une certaine routine. Vous l'avez peut-être observé, les otaries possèdent de très grandes tâches, qu'on appelle des vibristes. Il s'agit d'éléments historiens très importants chez ces animaux, puisqu'elles leur permettent de chèves, d'un autre mouvement et d'analyser leur environnement. A chaque fois qu'on va mettre un objet de mon nom et de nos otaries, leurs vibristes vont-ils par réflexes se redresser vers l'objet concerné. afin d'encaperer un maximum d'informations sur sa position. Et pour que ce soit plus visuel pour vous, nous leur avons appris à maintenir vous notre corps en parfait équilibre. Un grand bravo à Nel ! Parlons maintenant du cri de l'otarie que l'on appelle l'Avoiement. Et pour cela, je vais tout de suite vous lancer un petit défi. Serez-vous au renaître 7 à l'oiement parmi 3 petits animaux que l'on va vous faire écouter ? Alors, attendez l'oreille, c'est parti ! Alors, faites tous ceux qui votent pour le cri numéro 1 ! Lève la main ! Par contre, le prix numéro 2 ! Ah ! Et le prix numéro 3 ? Moi, c'est les deux là ! Eh bien, félicitations à tous ceux qui ont voté pour le prix numéro 2 ! Il s'agissait de l'avocatrice de Mawzi, notre doyen ! L'avocatrice numéro 1 correspondait au grand âgéant, et la numéro 3 était celle du Fénèque ! Bravo à vous ! Il faut savoir que nous avons appris à nous établir à vocaliser sur simple demande. Alors, comment nous avons fait ? Nous avons tout simplement attendu quelques vocalises elles-mêmes, et nous les avons réconfortées pour cela ! Nous y avons associé un nom et un geste ! Sachez que chaque otarie possède sa propre avocatrice, est-ce qu'il soit une différence pour chaque individu ! Et je vous propose tout de suite de découvrir la vocalise de Nelly ! Merci Nelly ! Et de nouveau, à présent, c'est Nelly ! Ah, Tiens. Merci ! Tout d'entre vous, nous avons remarqué qu'il y a de nombreuses formes dedans de notre bassin. Elles nous permettent... et nous permettent de stimuler mentalement nos otages. En effet, nous avons appris à chacune d'entre elles à reconnaître une forme assez précise qui lui est propre. Et je propose tout de suite de demander à Amy d'aller toucher du coup de fumée sa forme qui est le trèfle. Et mon amour Amy, c'est parti ! Autour de Nel, dont la forme est l'éloignée. C'est quoi la forme ? C'est juste des boudous et... Bravo Nel ! Il faut savoir que les otaries font partie de l'ordre des finipèdes, tout comme les phoques, les morses et les éléphants de mer. Les morses sont très reconnaissables par leur camp de défense, comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur notre camp. Les éléphants de mer, eux, sont très imposants et les morses possèdent un né en forme de tronc. Ce moment-là, phoques et otaries sont très souvent confondus et je vais tout de suite vous donner trois astuces pour bien les différencier. La première différence est visible sur la tête de nos otaries. Regardez bien, elles possèdent de petites oreilles. Les phoques, eux, ne possèdent que de petites oreilles internes de chaque côté de la tête. Il n'est donc pas possible d'observer des oreilles chez les phoques. La seconde différence concerne le déplacement sur le sol. Phoques et otaries ne sont pas faits physiquement de la même manière. Les otaries vont se déplacer à quatre pattes sur la nageoire et peuvent même courir jusqu'à 25 km heure. Cependant, les phoques ne possèdent que de petites nageoires avant qui ne leur permettent pas de se soulever pour se déplacer. Et tout de suite, Nel va nous faire une pétition du déplacement du Pâques. Merci pour cette expérimentation. Enfin, la troisième différence concerne toujours le déplacement, mais cette fois-ci dans l'autre. Les otaries vont utiliser leur grande nageoire avant pour se propulser, alors qu'à l'époque, ils utilisent leur nageoire arrière. Nous venons d'évoquer trois différences majeures entre phoques et otaries, mais il existe bien évidemment des points communs entre ces deux espèces. En effet, ce sont tous les mammifères qui possèdent tous du poil. Alors je vous l'accorde, il n'est pas évident d'observer lorsque les otaries sont toutes mouillées, car on pourrait croire qu'elles sont toutes lisses. Mais regardez-là, derrière moi, il s'agit du même individu. C'est Cali, une de nos femelles. Sur la côte de droite, vous pouvez remarquer qu'elle est toute mouillée, alors qu'à gauche, elle est toute sèche. Ce qui nous permet d'apercevoir son court pelage d'environ un centimètre. Et maintenant, nous allons voir ce que vous avez bien suivi. À gauche, est-ce un phoque ou une otaries ? Eh oui, il s'agit d'un phoque, et donc à droite, une otaries. Bravo ! Tout à l'heure, je vous parlais des situations mentales grâce aux formes présentes autour de notre bassin. Merci à mes collègues de les avoir mélangés, car vous vous doutez bien que si elles résisteront toujours à la même place, cela ne devrait pas grand-intérêt pour stimuler nos otaries. Et je vous propose tout de suite de redémander à Nell d'aller toucher sa forme, qui je vous rappelle, est l'étoile, et lui, le 13. Bravo les amis, c'est bien, c'est bon, c'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... nous permet de vous montrer différents comportements, mais il va surtout nous permettre de réaliser un suivi de la santé de nos animaux, c'est ce que l'on appelle l'entraînement médical. Il permet à nos vétérinaires de pratiquer des soins et des examens sans difficulté sur nos otaries. Et cela va devoir se faire en plusieurs étapes, puisque tout d'abord, nous devons désensibiliser nos animaux à la présence de nos vétérinaires, puis de leur maternelle. Nous devons aussi leur apprendre à rester dans différentes positions, adapter les examens. Quotidiennement, nous sommes amenés à réaliser de petits soins, comme par exemple, couper les vifs de nos otaries. Et oui, les otaries possèdent des vifs qui sont situés uniquement au niveau de leur nageoire arrière, et lorsqu'elles sont trop longues ou abîmées, nous pourrons les couper. Et si vous vous demandez à quoi servent ces vifs, et bien tout simplement, à se remater. Nous pouvons également être amenés à réaliser un prélèvement d'attaque. Pour cela, nous devons avoir appris à souffler sur ces simples demandes. Et tout de suite, Amy va nous le montrer. Merci Amy ! Nous pouvons encore être amenés à contrôler la gueule de nos otaries. Nous leur avons appris à l'ouvrir à distance. Ou bien à l'aide de nos deux mains, afin d'en contrôler l'ouverture et la fermeture. Et comme vous êtes un peu loin dans les radins, nous vous avons fait un petit zoom de la gueule de Paco sur nos fréquents. Si vous vous demandez pourquoi c'est dans ce tout noir, cela est complètement ramal, parce que c'est la couleur que prend le tartre chez les otaries. Vous pouvez également remarquer que ces danses sont toutes pointues. Elles vont uniquement lui permettre d'attraper sa nourriture, puisque les otaries ne mâchent pas le poisson, mais ne la balle de rond. Nous sommes également amenés à réaliser des examens plus complexes comme des échographies, des radiographies ou bien des prises de sang. Et aujourd'hui, nous allons vous illustrer comment nous réalisons une radiographie. Alors, vous savez, quelle radiographie s'agira-t-il ? Eh bien, il s'agira-t-il d'une radiographie de la nageoire avant. Donc tout d'abord, nous demandons à l'otary de s'allonger complètement sur le sol. Dans cette position, elle sera détendue et relaxée, et son soigneur restera devant elle ou à côté d'elle pour la rassurer si besoin. Une fois bien positionnée, le vétérinaire, ici joué par Malik, va pouvoir venir avec tout son matériel. Alors, il faut le savoir, qu'au préalable, nous avons des sensibles de nos animaux justement actes sous ce matériel, c'est-à-dire la plaque radio, le générateur, mais également le stabilisme fond que nous portons lors de cet examen pour nous protéger des rayonnements. Une fois la plaque bien positionnée, le vétérinaire va pouvoir venir avec le générateur afin de prendre différents clichés qui seront par la suite analysés. Pour cet examen, il va être important de travailler sur la durée pendant laquelle les autres amis vont devoir rester en position. Car ce genre d'examen peut prendre du temps et rester immobile demande beaucoup de travail à nos animaux. Tout cet entraînement médical va être essentiel pour nous puisqu'il nous permet au maximum de réduire le nombre d'anesthésies qui resteront toutefois indispensables lors de vos interventions. Et c'est grâce à cela que les animaux présents en parcs zoologiques vivent généralement plus longtemps que dans la nature. Un grand merci à Nel et vous pour leur participation. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries. Observez, certaines de leurs capacités. Mais vous allez le voir, elles possèdent encore de nombreuses aptitudes physiques. A tout de suite ! Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer nos otaries.